On parle beaucoup du vivre ensemble, c'est vraiment quelque chose, voilà, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, le vivre ensemble c'est une perspective, etc. Pas de problème là-dessus, c'est une belle visée. C'est ce qu'on met dedans. La question c'est ce qu'on met dedans et c'est surtout, si je fais des choses avec les autres, je vais pouvoir mieux vivre avec les autres. Faire des choses ensemble permet de mieux vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que vivre ensemble ça veut dire accepter le point de vue de l'autre. Ça veut dire faire tomber aussi les représentations qu'on peut avoir sur la personne. Tiens celui-là, je m'en méfie un peu. Et puis finalement quand je vais être autour de la table avec lui et que je vais travailler avec lui au conseil citoyen ou dans l'assemblée, je ne sais pas quoi, ou l'atelier X ou Y, je vais découvrir cette personne, j'ai pas mal de points communs avec elle, finalement elle est intéressante, peut-être pas du tout, ça confirmera mes représentations. Mais souvent ça fait bouger les choses. Voilà. D'être ensemble, de faire des choses ensemble, ça nous permet de mieux vivre ensemble. Le but de la société c'est le bonheur commun, ça j'aime bien le rappeler aussi. Pourquoi on fait tout ça en fait ? Pourquoi on fait de la participation citoyenne ? Parce que c'est la loi, parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on a envie de le faire localement. Super, on est content, mais pourquoi on le fait ? Alors on le fait parce que, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, et puis on le fait parce que le but de la société c'est le bonheur commun. C'est pas Patrick Norambert qui a écrit ça, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut jamais oublier que ce que l'on peut faire, ce que l'on va faire, peut permettre, il faut être modeste, de faire que les gens soient plus heureux, vivent mieux. Est-ce qu'on peut être d'accord sur cette perspective-là qu'on peut avoir toujours en tête ? Je ne dis pas que c'est facile à faire, je ne dis pas que tout le monde a ça dans la tête, mais est-ce qu'on pourrait se dire que ce serait bien de ne pas oublier que le but, c'est quand même que chacun soit plus heureux, et qu'il soit le bien-être des habitants, qu'on vise le bien-être de tous. Plus les gens vont bien, plus la société va mieux. C'est juste ça sur lequel j'invite à réfléchir, mais vous me direz ce que vous en pensez. Le bien-être est donc une étape pour arriver à l'émancipation. On fait tout ça, pourquoi ? Parce qu'on souhaite que les gens, le plus éclairés possible, soient capables de s'autonomiser, qu'ils soient capables individuellement de vivre bien, d'être responsables, d'être bien dans l'ordre, et collectivement aussi.